L'un des exploits scientifiques les plus fous du 21e siècle vient d'être réalisé. On va parler de fusion nucléaire et je vous explique tout. On est en Californie et il y a des chercheurs du LLNL qui viennent de réussir pour la première fois un truc que l'humanité n'avait jamais réussi jusque là, c'est l'ignition. L'inition, je ne sais pas comment on prononce. Plus exactement, on parle de seuil d'inition, c'est quand un réacteur de fusion nucléaire est capable de produire plus d'énergie que ce qu'il consomme. Pour ça, les chercheurs ont placé 192 lasers, ça veut dire un total de 2,05 mégajoules vers une toute petite cible et cette cible, c'était une toute petite bille d'hydrogène. Sauf que cette bille d'hydrogène, elle a produit 3,15 mégajoules, donc plus que ce qu'on lui a donné. 150% de gain énergétique, c'est pas mal, surtout quand on atteint une chaleur de 3 millions de degrés Celsius. Ce qui se passe, c'est que le noyau des atomes d'hydrogène fusionne et ça libère de l'énergie. C'est le principe inverse de la fission nucléaire. Sur le papier, ça fait rêver, c'est de l'énergie verte à foison, mais on est encore très loin d'une exploitation industrielle de la fusion nucléaire. Ça donne un espoir immense à toute la recherche énergétique parce que...